Hello hello, ce soir j'avais envie de vous lire un passage d'entretien avec Jacques Rancière et comme vous me connaissez un petit peu, j'ai hésité entre un passage sur Deleuze, un passage sur Jean-Luc Godard et ce passage sur les images et le cinéma. Comme j'attends mes nouvelles lunettes, je ne sais même plus quelles lunettes et loupes mettre tellement mes yeux c'est waouh quoi. Donc voilà, c'était la minute pathos du truc. Je pense à vous, je pense à vous et j'ai trop de choses à faire avec l'organisation du salon artisanal Le Flu qui se tiendra les 25 et 26 mars à l'espace Saint-Laurent à Verneuil-sur-Havre, à côté, en face de la tour grise. Nous vous y attendons avec passion et plaisir. C'est bien ça, c'est toujours un bon programme, passion et plaisir. J'ai acheté ce livre chez un bouquiniste sur un marché de Nantes il y a environ un mois où j'avais passé un excellent moment, je dois dire. Le genre de moment qu'on voudrait plus fréquent, plus régulier. Il y a du message là-dedans. Je me trompe ou il y a du message ? Non, t'as raison, il y a carrément du message. Ok, on est parti avec Rancière, ce grand esprit. Donc la question déjà. Comment une histoire, donc un récit, peut-elle rendre compte des images animées ? Réponse de Jacques Rancière. Cela rejoint un problème plus général. Qu'est-ce qu'écrire le visible ? Longtemps, l'usage de la célèbre équivalence « out pictura poesis », conjointe avec la domination du paradigme représentatif et narratif, a permis de réduire l'écart. Dans les comptes rendus des salons de peinture au XVIIIe et au XIXe siècle, on raconte les tableaux, de la même manière que le critique littéraire raconte minutieusement un roman. Les critiques, comme les spectateurs, considèrent alors que le visible se raconte comme n'importe quelle histoire. Les choses changent, bien sûr, quand la peinture renonce à raconter. Mais la position du cinéma par rapport à la révolution anti-représentative est très particulière. Il y a bien sûr le fait trivial que l'image cinématographique ne peut être lue que hors des conditions normales de sa vision. Le critique qui décompose les mouvements de caméra et consulte les photogrammes est dans une situation qui n'est plus celle de l'amateur de peinture. Il y a aussi le fait que le cinéma propose lui-même un mode de narration proche ou concurrent du récit lisible. Il ne s'agit plus dès lors de raconter une surface plane, visible, comme dans la critique d'art classique, mais de trouver un parallèle écrit au récit visible des images successives, de re-raconter la succession visible par une succession lisible. Mais il y a surtout une ambiguïté esthétique fondamentale du cinéma. Celui-ci s'est développé comme art dans le cadre d'un programme esthétique bien déterminé, celui du symbolisme. Il s'est inscrit dans la vision d'une musique des formes venant se substituer au vieux monde narratif et représentatif exemplifié par le théâtre, d'une symphonie des images exprimant plus directement les rythmes de l'idée malarmée que leur traduction verbale. À travers la plastique expressionniste de l'image, comme à travers les formes poétiques et dialectiques du montage, le cinéma a mis en œuvre ce paradigme d'un art plus idéal, parce que non-verbal et non-narratif. On peut discuter à la suite d'André Bazin pour savoir si le parlant a vraiment été une coupure. Mais il a au moins été de ce point de vue, il a fait triompher un cinéma surnarratif où récits visuels et récits parlés s'illustrent réciproquement. Le cinéma s'essaie ainsi d'être le porte-drapeau de l'art anti-représentatif. Cela a aussi des conséquences pour la manière d'écrire sur le cinéma. Depuis que l'image a été délestée de son caractère de langage substitutif, a triomphé assez largement une écriture sur le cinéma attachée au plan, à sa nature plastique, à ses équivalents picturaux. Le film muet était appréhendé par la critique sous un paradigme musical. Le film parlant l'est sous un paradigme plastique. Reste que le problème de l'écriture du cinéma est lié à ce statut singulier d'un art qui devait être l'art non aristotélicien et qui a pris la forme ordinaire du récit aristotélicien avec renfort expressif. Le critique peut alors à son gré passer d'un mode du récit à un autre sans solution de continuité ou au contraire accentuer un récit propre des images. L'écriture sur les images du cinéma peut toujours tenir ensemble le mode commun du récit et l'écart entre les deux récits. Peut-être est-ce pour cela, grâce à cette communauté de récits et à cet écart malgré tout, que la tradition critique au cours du XXe siècle est devenue essentiellement cinématographique ? Mais l'écriture d'une histoire du cinéma pose ce rapport entre le visible et le lisible de manière assez différente que l'écriture critique ? Réponse de Rancière. C'est effectivement un autre problème. Essentiellement, car il faut alors choisir des objets. On peut certes, comme dans le cas de certaines histoires de la littérature, refuser de choisir. Le parti pris encyclopédique attribue à leur temps de notice à telle période, temps à telle autre, en fonction de la reproduction de règles établies sur les grandes césures, la valeur relative des périodes considérées, ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, une écriture de l'histoire du cinéma pourrait choisir d'aller dans une autre direction. Ainsi, il n'est pas sûr qu'il faille prendre des objets internes à cette histoire pour déterminer les choix. Il peut être plus intéressant de partir de questions qui touchent par exemple à l'histoire des formes du visible, à celles des stratégies narratives ou à celles des politiques esthétiques qui peuvent chacune orienter le regard posé sur le cinéma à partir d'un point de vue qui ne soit pas strictement interne au cinéma. À un certain moment, dans certains contextes, dans certains espaces, telle forme cinématographique, telle théorisation ou telle appropriation du cinéma s'inscrit dans ces problématiques qui englobent de plus larges représentations du monde et c'est par là plus que par la succession propre de ces formes qu'il en est un objet d'histoire. Voilà, je suis une dingue des entretiens et des essais critiques. Et oui, ce qu'on me disait à la Sorbonne quand j'étais dans tous mes appareils critiques pour fournir des oraux et comme on me disait mais vous lisez trop, mais bien sûr je lis trop, mais bien sûr. Et parfois la vie s'avère si étrange qu'à tout prendre, il vaut mieux lire. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un très joli week-end. Je compte sur vous le week-end prochain à l'Espèce Saint-Laurent à Verneuil-sur-Avre. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Des bisous.